Shalom Obrocha, aujourd'hui Bezrat HaShem, nous allons avoir le mérite d'étudier un petit passage de la paracha de Béchalaf. Et ce qu'on va étudier, Bezrat HaShem c'est un passouk, un passouk, mais qui demande à être étudié. Quel passouk ? Le passouk, Perek Tetvav Passouk Kafbet. Perek Tetvav Passouk Kafbet, donc de quoi il s'agit ? Le peuple juif est sorti d'Egypte, parole lui a couru après, et voici que Baruch HaShem Akadash Baruch Hu a fait des miracles extraordinaires. Et il a fait sombrer toute l'armée égyptienne, avec tous ses chars et tous ses soldats, tout a sombré dans les eaux du Nil. Et ces égyptiens qui sont venus avec leurs chars, ils ne sont pas venus vides, les mains vides. Ils sont venus avec énormément de richesses, et les enfants d'Israël donc ont commencé à faire de la canne à pêche pour récupérer toutes les richesses qui sont donc ensevelies dans le Nil. Et voici que nous arrivons au Perek Tetvav Passouk Kafbet. Alors ensuite ça, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons Shira Tayam, donc la Shira. Les enfants d'Israël donc font une grande louange à Akadosh Baruch Hu, et ensuite nous avons la Shira de Myriam. Donc Myriam HaNevya, la sœur de Moshe Aaron, elle fait une louange au nom des femmes. Et voici que nous avons au Perek Tetvav Passouk que nous allons étudier. Moshe Rabbeinu a fait voyager le peuple juif de la mer des gens, donc d'une île, la mer rouge. Ils ont voyagé donc au Midbar Shur, donc au désert de Shur. Et ils n'ont pas eu d'eau. D'accord ? Alors ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le mot, les mots, Vahyassar Moshe. Moshe Rabbeinu a fait voyager le peuple juif. Quelle est la question qu'on se pose quand on dit ce Passouk ? D'un point de vue grammatical, qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? A priori, qu'est-ce qui s'est passé ? A priori. Les enfants d'Israël ont voyagé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moshe Rabbeinu a fait voyager. Ça veut dire quoi ? A priori, ce qu'aurait dû être remarqué, Moshe Rabbeinu et les enfants d'Israël ont voyagé de la mer des gens. Non. Moshe Rabbeinu a fait voyager. A priori, c'est comme s'il les avait... Comme s'il les a poussés. Allez, avancez ! Et la question de se poser, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait voyager le peuple juif ? Alors, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, Bezerat Hashem, au cours de ce cours, Bezerat Hashem, évidemment par l'intermédiaire du Midrash, qui ne rate pas une occasion pareille de nous expliquer qu'est-ce qu'un dirigeant a accompli, a joué vis-à-vis du peuple. Alors, vous avez devant vous le Daph Mekorot. Le Daph Mekorot, c'est Shmod Rabba Parasha Kavdalet. D'accord ? Shmod Rabba Parasha Kavdalet. Et nous lisons la première lettre. Vayasa Moshe et Israël. Donc, Moshe a fait voyager le peuple juif. Adaud irtiv alashen tigmel uzot. C'est ce qui est marqué, donc, dans Devarim, que vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Alors, de quoi il s'agit ? Vous regardez vers la fin du texte. Davar akher. Davar akher. Vous avez le Davar akher, il y a trois petits points avant. Davar akher. Trois petits points. Haute aleph, trois petits points. Vous avez ? Bon. Alors, avant les trois petits points, vous montez quelques lignes. Vayam ro aliyam beyamsuf. Tehilim kavav. Kuvav, pardon. Tehilim kuvav. Vous allez être en vous ? Alors, de quoi il s'agit ? Regardez ce qui est marqué dans Tehilim. Vayam ro aliyam beyamsuf. Et voici que les enfants d'Israël se sont rebellés. Où ils se sont rebellés dans Bouddhaï ? En plein milieu de la merouge, ils se sont rebellés, nos pères. Ma'ouge t'a permis. Pourquoi c'est marqué deux fois ? Et là, aliyam beyamsuf. Chez eux, ils reçivent la reine. Premièrement, première rébellion. On leur a dit, vas-y, descendez. Dans la merouge. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont tous dit à Moshe Rabbeinu. Bechavod. Toi en premier. On leur a dit, descendez. Ils ne sont pas descendus. Il ou les chevet youda, shekafat stekhila. Si ce n'était, Yehuda qui était parti en premier. Je n'ai pas, mais c'est de serre, mitzraïm. Aïta Yehuda, les kochos. Yehuda, c'était le... Le premier. Alors maintenant, regardez. Ils sont descendus dans la merouge. La mer s'est ouverte. La mer est ouverte. Extraordinaire. Et pas comme dans les dix commandements du film. Là-bas, ils ont fait un passage. C'était pas comme ça. Il y avait douze passages. Et des extraordinaires. Regardez ce qu'ils se plaignent. Et là. Kevin, je suis en train de faire des chayes. Les chayes sont malades. Maintenant, ils descendent dans la mer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer ? Il y a de la boue. Pourquoi il y a de la boue ? C'est l'eau. Parce qu'il y avait de l'eau il y a une seconde. L'eau elle s'est retirée. Bon, qu'est-ce qu'il reste maintenant ? De la boue. Je suis en train de faire des chayes. Jusqu'à présent, il y avait de l'eau. Et il y avait de la boue. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? En Égypte, il y avait de la boue. Et dans la mer, il y a de la boue. En Égypte, on devait faire les briques. Et voilà, là aussi, il y a de la boue et du ciment. C'est ce qui est marqué, qu'ils se sont rebellés en plein milieu de la mer rouge. Bon. D'avaraché. D'avaraché. Vous êtes des ingrats. Après tous les miracles que vous avez eus. Alors, vous continuez à être ingrats, dire-t-il. Ce qui est marqué, pendant la mer rouge, ils ont été rebelles et ingrats. Alors, à ce moment-là. Alors, l'ange de la mer, quand il a entendu ça. Donc, il rouvait qu'il dit à Shimon. Ouais, quelle différence ? Là-bas, il y avait de la boue, ici, il y a de la boue. Alors, l'ange de la mer, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a dit, on va tous les noyer. Ah, tu regardes à Kadosboru. À Kadosboru, il a fait un gros visage comme ça, en colère. Et il a asséché l'ange de la mer. Parce que l'ange de la mer, il est liquide. Donc, à Kadosboru, il a regardé. L'ange de la mer, il a eu peur. Il s'est séché. Chez Nema, c'est ce qui est marqué. Goer Bayam, Bayam-Besheu. Ah, Kadosboru, il s'est mis en colère contre la mer. Et elle s'est séché. Et il a regardé en dessous, et il a répondu à Moshe Kach. Alors, quand Moshe il a vu ça, il s'yann Bechet Osheliya. Il les a fait voyager de quoi ? De la faute de la mer. Les Kach, Nema, c'est pourquoi c'est marqué. Bayam-Besheu est Israël. Moshe Rabbeinu les a fait voyager de la mer. D'accord ? Bon, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Et maintenant, nous allons étudier ensemble ce passage de Midrash extraordinaire. Alors, quelle est la question que le Midrash se pose ? Je vous écoute. La question que le Midrash se pose, c'est très clair ? Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe a fait voyager ? Pourquoi il y a écrit que Moshe a fait voyager ? Et la réponse du Midrash, c'est quoi ? Il fallait voyager. Il fallait voyager de là-bas. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils se sont embourbés. Dans quoi ils se sont embourbés ? Dans la faute. Quelle faute, Rabotaille ? La faute de la... De la... Rébellion. Quelle rébellion ? Quelle rébellion ? Vous savez, c'est quoi la rébellion qu'il y a ici ? C'est la rébellion qu'on retrouve dans notre génération aussi. La même chose. La même chose. Le peuple juif, il est sauvé. Sauvé ! Sauvé ! Les Égyptiens, ils leur couvrent après. Ils veulent les massacrer. À quel jour, ils leur ouvrent la mer ? Ils leur ouvrent la mer ! Et ils passent dans la mer qui est ouverte. Et à quoi ils pensent maintenant ? À la boue. À la boue. Il y a de la boue. Hein ? Et pourquoi il y a de la boue ? Hein ? Pourquoi ? C'est pas sec. Avec des... Comment ça s'appelle ? Des éventails. Et qu'il y a du masgan, etc. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi il fait froid ? Pourquoi il fait chaud ? Il pense à un peu froid. Oui, il fait... Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est pas ce qu'on attendait. Nous, on attendait une Géoula en technicolore. On l'attendait que ce soit du 100%, du parfait, du... Et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Puisqu'on attendait le 100%, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se plaint. C'est le demi-pourcent qui reste. On se plaint. On se plaint. Maintenant, dites-moi. Quand on entend quelqu'un qui se plaint, quand il a tout, qu'est-ce que ça te fait ? T'as envie de mettre une baffe. Excellent. Très bonne réponse. D'accord ? Je pense que les choses sont claires. On a envie de lui mettre une baffe. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as le bonhomme comme ça, il arrive de France en Israël. Et il se plaint. Ah, il fait trop chaud. Non, mais dis-moi. Mais tu sais où tu es venu ? Où tu es ? Là-bas, pour avoir un grain de soleil, il valait que tu payes pour prendre l'avion pour aller à Marseille. Je me rappelais tout le temps que j'étais à Paris. Quand j'étais petit, je ne me rendais pas compte. Mais il y a quelques années, j'ai dû voyager une fois, malheureusement. J'ai dû voyager une fois à Paris pour le collègue. Mais ce n'est pas possible. Tu arrives avec l'avion. Tu arrives avec l'avion. Tu es au-dessus de Paris. Il y a du soleil. Tu rentres dans Paris. Tu dois passer une couche de nuages comme ça pour arriver dans Paris. Tu rentres sous les nuages. Qu'est-ce qu'il fait ? La nuit. En plein jour. On ne se rend pas compte. Il fait tout en gris. Et en Israël, le bonhomme, il arrive. Il a un soleil magnifique toute l'année. Non, il fait chaud. En France, il ne fait pas tellement chaud que ça. Mais dis-moi, de quoi tu te plains ? Tu sais d'où tu viens, d'où tu es arrivé ? Non, mais j'ai dû attendre cinq minutes pour qu'on me donne le vaccin contre la Corona. Hein ? Mais dis-moi, tu sais combien de vaccins qui ont été distribués en France ? Non, mais tu sais, ici, J'ai vu, ils vendent cher la viande. Quand il y a trois, je garantis sur la viande, elle coûte cher. Oui, parce qu'en France, tu as quatre à je garantis sur la viande. Et elle est gratuite. Et à chaque fois, le bonhomme, qu'est-ce qu'il cherche ? La petite bête. En Israël, les études, elles sont payantes. Voilà, j'ai trouvé. C'est ça la Géoula ? C'est ça la Géoula ? Les études payantes ? Hein ? Et sur le hummus ? Hein ? Et le hummus ? En gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je veux vous dire, en fait ? On a tous cette tendance. Hein ? On a une tendance comme ça. La tendance à quoi ? À vouloir que tout soit... Tout soit parfait. T'es en plein milieu d'un mirage. T'es en plein milieu d'un miracle. C'est un miracle, qu'est-ce qu'il se passe ? Hier, j'étais, je vous le dis, c'était extraordinaire. J'étais épaté. On m'a dit, viens, prends le virus du Corona. Le, pas le virus, le... Le vaccin. Le vaccin. On m'a fixé. Trois heures, toi, tu prends le vaccin. Trois heures cinq, ta femme va prendre le vaccin. D'accord ? Trois heures, trois ans cinq. J'arrive à deux heures cinquante-neuf. Trois heures, le bonheur midi. Trois heures, rentre, prends le vaccin. Trois heures cinq, moi, on prend le vaccin. Trois heures dix, on est dehors. Et on est combien là-bas ? Des centaines de personnes. Je lui dis, c'est pas possible. On est en train de vivre des miracles. Je lui dis, ma femme, tu te rends compte ? C'est la préparation au corbat de Pessar. Quand le corbat de Medigash, il va être construit, il va y avoir trois millions de juifs qui vont se ramener pour amener le corbat de Pessar. T'imagines-toi la logistique qu'il va falloir. Telle bête. Toi, ils vont te prendre avec le téléphone. C'est quoi ton numéro de téléphone ? Bon, alors, t'sais quelle ville ? Toi, t'as le droit à telle bête. Vous êtes dix dessus, etc. Bon, extraordinaire. Une logistique extraordinaire. Ben, disons que j'aurais attendu cinq minutes. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit, en tant que bon juif ? Ah, ça traîne. Ah, ça traîne. Attends, mais tu oublies que t'es en train de recevoir un vaccin qu'il n'y a aucune personne au monde qui le reçoit. Et de quoi tu te plains, toi ? Ah, il fait froid, j'ai attendu cinq minutes. J'ai eu de la chance. J'ai même pas eu l'occasion de me plaindre. J'étais vraiment parfait. Mais maintenant, j'ai mal au bras. Aïe, 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 aïe. Ah, le vaccin, il fait mal au bras. On peut toujours se plaindre. Alors, t'es en plein milieu d'un miracle. T'es en plein milieu d'un miracle. T'es en train d'être sauvé. T'es une guéoula extraordinaire. Et de quoi tu te plains ? C'est la même boue. La boue d'ici et la boue de là-bas, c'est la même. Mais alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Si finalement, la boue, c'est ? C'est la même. Alors, entends ça. L'ange de la mer. C'est qui l'ange de la mer ? En fait, c'est n'importe quel homme normal. Mais qui est extérieur à la situation. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Comme tu l'as dit tout à fait sincèrement. Naturellement, tu l'as dit. On veut lui mettre une baffe. Donc l'ange de la mer, qu'est-ce qu'il dit en fait ? Non, mais ils en pensent. Ils sont en plein milieu d'un miracle. Ils sont en plein milieu d'être sauvés. Et à quoi ils pensent ? Non, mais c'est la même boue. Je suis en train de me salir. Qu'est-ce qu'il dit l'ange de la mer ? Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il mérite ? Ne t'inquiète pas. Vas-y, on te met un billet d'avion. Retourne-toi. Retourne-toi, je lui viens. A priori, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais qu'est-ce qu'il se passe d'extraordinaire ? Qu'est-ce qu'il se passe d'extraordinaire ? Akkadosh, Mourou, il le regarde. Et il dit non. Et il dit non. Je les sauve malgré que quoi ? Malgré qu'il se plaigne. C'est quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est quelque chose d'encore plus extraordinaire. Le peuple juif, même aujourd'hui, il sait que le temps qu'il se passe. Akkadosh, Mourou, il nous sauve. Il ramène sur notre terre. On n'arrête pas de se plaindre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à nous sauver. Avec tout ce qu'on se plaint, qu'est-ce qu'on mériterait ? Mais vous n'êtes pas content du pays d'Israël, il n'y a pas de problème. Mais je vous renvoie en France, en Angleterre et en Allemagne. Si vous n'êtes pas content. Si pour vous, c'est la même chose. Si pour vous, c'est un acte du Satan. L'État d'Israël. Ou c'est un pays, c'est... Des fois, tu entends des gens qui te disent « Oui, quelle différence ! Regarde, on avait les Cossacks et maintenant on a la police israélienne. » Vive la comparaison ! Vive la comparaison ! Tu as les causes, elle a l'air qu'elle est trite, c'est la même chose. Je ne dis pas non ! Je ne dis pas que la police israélienne est parfaite. Je ne dis pas, je suis reprimé à te dire que... Il y a des problèmes. Mais enfin, une seconde, viens. Viens qu'on compare les choses qui sont comparables. Viens qu'on compare. Quand la police israélienne n'avait pas un BCDM, c'est qu'elle t'a frappé un jeune pour rien, et qu'elle t'a mis en prison quelqu'un pour trois jours. Ce n'est pas qu'on l'envoie en Sybère pour 25 ans. Ce n'est pas la même chose. On est d'accord que ce n'est pas la même chose. Alors, une seconde, calmons-nous. N'oublions pas la même chose. Quand tu es attrapé, je ne sais pas moi, il y a une erreur de police en France. Où tu te retrouves ? Mais dans l'atolle, en France ! Là, quand tu trouves une erreur, tu te retrouves dans l'atolle où ? Ma sœur, vous croyez que c'est la même chose ? Ce n'est pas la même chose. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Parce qu'ici, ton policier, c'est ton frère. Et tu lui dis, « J'ai fringes, j'ai soif, je ne me sens pas bien. » Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'aider. Et si vous croyez que c'est une blague, vous pouvez demander aux gens que c'est en tôle. Ce n'est pas une blague, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas la même chose. Non, mais c'est la même tôle. Ce n'est pas la même chose. Non, mais ce n'est pas parfait. Ah, hein ? La prison, c'est la prison. La prison, c'est la prison, ce n'est pas vrai. Tu dis que la prison, c'est la prison ? Demande aux... Comme ça s'appelle ? Oh, comme ça s'appelle ? Oh, euh... Attends, personne n'a dit que c'est une partie de plaisir. Vous n'avez pas compris ce que j'ai en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est une partie de plaisir. Je dis qu'il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Et on doit être conscient de ça. Et malheureusement, on a tous tendance à quoi ? À se plaindre. Parce que quand ce n'est pas 100%, alors ce n'est que 99%. Et si c'est 99%, il y a donc 1% qui n'est pas... Qui n'est pas bien. Ils ont raison de se plaindre. Parce que la croix, ça va amener à... Ça montre quelque chose de mieux. Ah non. Ce qui va se placer quand ils vont se plaindre, c'est qu'ils font une faute. Mais la terre, elle va s'assécher. Après, on traite la terre. Non, une seconde. Ce n'est pas la terre qui s'est asséchée. La mer voulait les engloutir. Alors quand même beaucoup leur ont dit non, elle ne les engloutit pas. Non ? Non ? Ah non, c'est marqué dans la Torah. Yabasha, c'est pas sec. Yabasha, ça veut dire pas dans l'eau. C'est ce qu'il dit le Midrash. D'accord ? Je ne te dis pas non. Tu peux expliquer différemment. C'est comme ça que le Midrash, il voit les choses. D'accord ? C'est comme ça que le Midrash, il voit les choses. Dans tous les cas, l'image du Midrash, elle est très claire. D'accord ? Oublie s'ils sont passés vraiment dans la boue ou dans la terre sèche. Ça ne change rien. L'idée du Midrash, elle est très claire. C'est quoi l'idée du Midrash ? Tu es en plein de la Géoula. Qu'est-ce que tu fais ? Et tu t'as plein. Est-ce qu'il devrait t'arriver ? C'est une bonne claque. Et finalement, il est miséricordieux. Et malgré que tu te plains, il continue à te sauver. Bon, très bien. Maintenant, qui sait encore qu'il voit cette situation ? À part l'ange de la mer, qui sait qu'il voit cette situation ? M. Rabelou. Et M. Rabelou, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire ? Allez, les enfants, on s'en va. On s'en va tout de suite. Pourquoi on s'en va ? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'on s'en va ? Vous ne méritez pas. Ce n'est pas « vous ne méritez pas ». Ce n'est pas l'idée. On veut éviter la catastrophe On veut éviter la catastrophe A savoir tu te plains alors qu'est-ce que je fais Tu vas être puni Tu vas être puni, mais alors qu'est-ce qu'il fait Moshé Rebello Qu'est-ce qu'il fait l'extraordinaire là Il est sort de la situation Il est sort de la situation, en gros qu'est-ce qu'il leur dit Venez on tourne la page On recommence à zéro On recommence à zéro Venez, bon d'accord vous vous plaignez Mais venez qu'on s'embourbe pas dans cette situation On a fait une bêtise Sortons de la bêtise D'accord tu t'es plaint jusqu'à présent Alors maintenant tu t'es plaint jusqu'à présent Qu'est-ce que tu peux avoir comme Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait une bêtise Généralement qu'est-ce qu'il fait, il a fait une bêtise Et il se rend compte qu'il a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait maintenant Alors tu as deux possibilités Alors souvent ce qui va se passer C'est qu'on est On est désespéré On a perdu l'espoir Bon comme on dit j'ai déjà fait la bêtise Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait Alors on l'a fait jusqu'au Jusqu'au bout Puisque dans tous les cas On a déjà fait la bêtise Donc puisqu'on l'a fait C'est terminé On est perdu De toutes les façons voilà on s'est plaint On s'est plaint On a perdu merci On n'a pas dit merci Bon alors si on n'a pas dit merci Bon bah c'est comme ça Et qu'est-ce qu'il dit mon cher Rabbeinot Mon cher Rabbeinot Qu'est-ce qu'il dit Voyagez d'ici Venez on change de câble C'est quoi l'idée en fait Elle est très claire L'idée C'est une idée que Rabbein Ahmad Plus Il en a parlé plusieurs fois Et c'est une idée très très importante De me mettre dans la Dans la voie d'attaché L'idée De savoir Recommencer à zéro Rabbein Atan il dit Au nom de Rabbein Ahmad Que Rabbein Ahmad il disait la chose suivante Qu'il faut savoir Recommencer à zéro Plusieurs fois dans la journée Tu as fait une bêtise Alors tu peux te dire Tu te rends compte Comme on dit des fois Cette journée là Une journée catastrophe Maintenant il est 5h de l'après-midi Tu es encore Jusqu'à 3h du matin Tu peux te faire mille et une choses Mais Une journée foutue Foutue Une journée comme ça Regarde jusqu'à 5h J'ai rien fait J'ai pas étudié J'ai fait que des bêtises Bon Qu'est-ce qu'il te dit Rabbein Ahmad Recommencer à zéro Oublie tout ce qui s'est passé Ne commence pas à réfléchir A tout ce que tu as fait jusqu'à présent Dis-toi maintenant Viens on recommence Commencer Ouais On dit pouce Pas que pouce Comment on dit Pouce ouais Pouce On recommence à zéro Comment on dit en français On remet tout à zéro J'ai oublié l'expression On remet les compteurs à zéro On remet les compteurs à zéro Oui non C'était pas l'expression que je cherchais Bon c'est pas grave Quand les enfants ils jouent On dit pouce Un pouce Et on recommence pas à zéro N'est-ce pas Non c'est pouce Ça m'arrête C'est pas grave Voilà J'ai essayé une autre expression C'est pas grave Si je prends des cerveaux Pour comprendre le français Bon alors Alors Non Non C'est pas grave Un hébreu on dit pouce Misra On recommence à zéro Pouce on arrête Misra On recommence à zéro D'accord Mais c'est une idée C'est une idée En gros quoi on dit en fait T'as fait des métiers jusqu'à présent D'accord Tu t'es levé à 10h du matin Tu te rends compte Tu dis c'est pas possible Ça y est regarde Regarde la journée Comment elle a commencé En fait elle est terminée ma journée A 10h du matin Je me suis levé à 10h du matin Je n'ai pas fait ma fila C'est terminé C'est X Hein C'est terminé Non 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 A partir de maintenant je fais bien Maintenant je fais bien Je voulais ce qui s'est passé Maintenant je fais bien C'est très très important Quelqu'un il a fait une bêtise Arrête-toi Arrête-toi Et il dit maintenant je commence à zéro Maintenant je commence à zéro Et si tu es capable de commencer à zéro Plusieurs fois dans la journée Ça veut dire que toute la journée Comment tu la passes ? Tout le temps en progression De pas rester dans ce qu'on appelle En physique Il y a la force de l'inertie Vous connaissez l'inertie ? D'accord T'as un mouvement Et ça continue par lui-même Non Et tout le temps en capacité De recommencer De remettre ton énergie Et c'est ça en fait ce qu'il a fait moi cher Va yaza mon cher Israël Mon cher Abbé nous l'a dit Bon d'accord vous avez fait des bêtises Venez on bouge d'ici On bouge Et qu'est-ce qu'il vous dit Quand on bouge d'ici On bouge de la faute On s'embourbe pas dans la faute On a fait une bêtise On s'est plaint Bon Tourne la page Recommence à Recommence à zéro Si jusqu'à aujourd'hui On s'est tout le temps dit Regarde voilà Il n'y a pas les études Comme on a dit mille choses Qu'on peut se plaindre sur l'état d'Israël Maintenant on tourne la page On regarde les choses avec un Avec un bon oeil On remercie la Kadosh beaucoup Sur ce qu'on a Sur ce qu'on a Sur ce qu'on a refus D'accord C'est la première idée Que le Midrash nous dit Va yaza Moshe est Israël Moshe rappelons Il l'a vu Donc Qui s'est passé un problème ici Et il a dit On tourne On tourne la page C'est la première idée Du Midrash Donc nous allons voir Un deuxième Midrash Qui lui aussi est extraordinaire Haute bête Dans le Midrash Rabbi Les nuées de Les nuées célestes Pour ouvrir la mer rouge Quatrième Pour nous venger des Égyptiens Hamishit Le 5ème Le 5ème Le 5ème Le 5ème Pour qu'on le Remercie Pardon Et maintenant Regardez Qu'est-ce qu'il se passe Arshab Maintenant On a reçu la richesse d'Egypte Et on a reçu les nuées Et il nous a ouvert la mer rouge On parlait à la Midrash On a reçu des Égyptiens Et on a dit On a dit Conclusion Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant On retourne en Égypte Amalem Moshe Alors Moshe leur répond Alors il a dit Maintenant qu'on a Il faut qu'on quitte Il faut qu'on ait maintenant Recevoir la La Torah Moshe Rabenu leur dit Il faut recevoir la Torah Mais pourquoi Les Égyptiens sont morts On venait en rentrant En Égypte Amalem Pour Tachetar Mais non Vous êtes engagé Que vous sortez d'Egypte Pour recevoir La Torah Alors il ne voulait pas partir Moshe Rabenu Il a pris un bâton Il nous a frappé Et alors on bouge C'est ça ce qui est marqué Il y a ça Moshe Il les a obligés Qu'est-ce qu'il voulait dire Le murage C'est quoi Il les a obligés Parce que eux en fait Où ils voulaient aller En Égypte D'abord Je vous pose une question C'est marqué comme ça Dans le chat de la Torah Qu'ils voulaient aller en Égypte A priori Ce n'est pas tellement marqué On va dire Pourquoi mettre Un tel fardeau Sur nos pauvres pères Ils se sont pleins De rien du tout Ils se sont bien comportés Et vous savez On peut expliquer Bah il y a ça Moshe Moshe les a fait voyager Vous savez pourquoi Les a fait voyager On peut expliquer Dans le chat Pourquoi les a fait voyager Dans le chat Ils étaient sous le choc Ils ont vu Ce qui s'est passé Ils étaient comme ça Alors Moshe Rabenu Il les a Il les a secoué Yala Yala On continue On aurait pu comprendre Comme ça Donc dans le chat J'aurais pu te dire Ils étaient sous le choc Au contraire Ils étaient éberlués Émerveillés De l'ouverture de la Mer Rouge Alors ils étaient comme ça D'accord Épahis Et alors qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabenu Yala On bouge Alors pourquoi Nos sages y viennent Et ils nous disent Je sais pourquoi Ils leur ont dit Voilà on bouge Ils voulaient aller en Egypte C'est bizarre Alors pour essayer de comprendre ça On va réfléchir Essayons de nous remettre Dans la situation de nos pères Ils étaient 200 ans En Egypte Un bon jour Il y a un bonhomme Il vient et il leur dit Je vais vous sortir d'Egypte Vas-y Essaye Très bien Alors Moshe Rabenu Il est sort d'Egypte Bon pourquoi Pourquoi ils n'accepteraient pas Ils n'ont aucune raison De ne pas accepter Ils sont en train de souffrir Quelqu'un il leur a dit Je vais vous sauver Vas-y essaye Bon on peut dire non Bon Alors Moshe Rabenu Il vient et il fait des miracles Et il est sort d'Egypte Ils sont contents Super Les égyptiens Qu'est-ce qu'ils font Ils leur font rentrer On a peur Moshe Rabenu Tu peux nous sauver D'accord Ils ouvrent la mer Ils sont sauvés Bon alors qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils ont dit merci Oui ou non Ils ont dit merci Merci beaucoup Moshe Rabenu On te remercie On est très très contents Et maintenant Et bien maintenant On n'a plus de problème Jusqu'à présent On était esclaves Et on était oppressés On a été Sauvé De l'esclavasse d'Egypte Et on est riche On est riche Puisqu'il y a de l'argent de Comment ça s'appelle De L'argent des égyptiens Donc maintenant On est tranquille On a tout ce qu'il faut Pour être Heureux Pourquoi Tout ce qu'il faut Pour être heureux Nous sommes libres Et riches Que veut le peuple Que veut le peuple Qu'est-ce que demande La populace A manger Et la liberté Et bien on est riche Et libre Alors maintenant Qu'est-ce que tu veux Ah qu'on aille dans le désert Mais pourquoi tu veux Je vais dans le désert Moi je vais en Egypte Tranquille C'est vide maintenant Il n'y a plus personne Plus personne peut nous embêter Et je reviens maintenant Comme ça Tranquille Riche et libre Qu'est-ce que vous dites De cette situation Attends une seconde Qu'est-ce que On est d'accord que C'est tout à fait On va dire C'est tout à fait logique Après Vous comprenez Il faut être faux maintenant Maintenant que tu as reçu Tout ce que tu voulais Qu'est-ce que tu voulais Être libre Avoir de l'argent Tu as reçu Tout ce que tu voulais Tout ce qu'un peuple Peut désirer Imaginez-vous Qu'est-ce qu'on dit A la France On dirait en français Vous savez quoi Votre riche Votre pays va être libre Il n'y a pas de guerre Et vous avez une super économie Qu'est-ce qu'ils vont dire Les français Super Mais qu'est-ce qu'on demande Qu'est-ce qu'on demande Alors maintenant Que tu as tout ça Qu'est-ce qu'on te dit Bon maintenant Abandonne tout ça Et viens dans le désert Pour recevoir la Torah Plein d'hommes Comme ça Fais pas ci Fais pas ça Patati patada Et alors Mais qu'est-ce qu'ils disent Abandonner On vous a déjà dit merci Monsieur Boucher Monsieur Boucher Vous êtes venu Vous avez fait ce que vous voulez On vous a déjà dit merci Et vous avez dit Dieu il a dit On le dit Pourquoi Je veux être dans mon âme Dans quoi Dans mes aises Dans mes habitudes J'aime mes habitudes J'aime pas bouger Personne n'aime bouger Regardez ce qu'il se passe Au jour d'aujourd'hui D'accord On a l'état d'Israël La première puissance mondiale La France Je sais pas quelle puissance c'est Si ça reste Bon Et Et qu'est-ce qu'il se passe Et les bonhommes On leur donne de l'argent Pour venir en Israël Viens en Israël On te donne de l'argent Et qu'est-ce qu'ils font Les bonhommes Ils restent Pourquoi ils restent Ils sont méchants Ils sont bêtes C'est des bons juifs Ah pourquoi ils restent Tu t'as L'habitude La force de l'habitude Et ça va On est bien Ça va Je connais J'ai ma choule J'ai l'école pour les enfants J'ai le franc prix Kacher J'ai les jardins J'ai plus ce qu'il y a maintenant Et Y'a pas trop d'antisémies Bon Et j'ai mon métro Boulot de dos Je suis habitué Je connais J'ai mes repères Alors vous vous rendez compte Au jour d'aujourd'hui Venir en Israël C'est difficile C'est même Difficile C'est même Un changement de mentalité Qui est très difficile à faire Maintenant On parle de quoi ? D'aller d'un pays Comme la France Pour arriver en Israël Maintenant imaginez-vous Eux ils étaient en Égypte Et on leur dit Bah où ? Dans le désert Mais il faut être fou Il faut être fou Pourquoi vous L'écriser dans le désert ? Y'a rien Y'a rien là-bas Y'a rien Bon et pourquoi Vous l'écriser là-bas Ils devraient être fous C'est comme ça Tu dirais maintenant Va en France Tu dirais Mais c'est pas normal Mais c'est la même chose C'est la même chose Alors c'est quoi ça ? Donc les enfants d'Israël On ne peut que les comprendre On ne peut que les comprendre C'est véritablement Le Midrash On dit Mais c'est ce qui s'est passé Tu peux pas expliquer autrement Ce qui s'est passé là-bas S'ils ne s'étaient pas comportés comme ça Ils ne sont pas normaux Ils ne sont pas normaux C'est obligatoire de comprendre Que pourquoi ils ont bougé Finalement de leur place Pourquoi ils ont bougé finalement ? A cause de Moshé Rabbeinu Si ce n'était pas Moshé Rabbeinu Qui les avait tirés par les oreilles Mais ils auraient été fous Ils auraient été fous C'est pas possible Comment tu vas quitter L'Egypte Pour aller dans le désert Si ce n'est pas Quelqu'un Qui te prend par les oreilles C'est pas possible C'est pas possible C'est pas logique C'est pas possible C'est pas logique Donc c'est quoi Vayassin à Moshé ? Moshé les avait voyagés Parce que si ce n'était pas Moshé C'est pas possible de comprendre Comment ils ont quitté Toutes les aises De l'Egypte Pour aller en Pour aller dans le désert Pour aller dans le désert Et on voit là quelque chose d'extraordinaire finalement On voit la force De Moshé Rabbeinu Cette force finalement Du dirigeant Comme Moshé Rabbeinu Qui va être capable De faire bouger Le peuple juif On va dire Contre le sens de la logique Contre le sens de la logique C'est fort Contre le sens de la logique C'est pas grave C'est ce qui s'est passé Par exemple Avec le judaïsme nord-africain Le judaïsme nord-africain Quand il y a eu la création D'état d'Israël A cette époque-là Le judaïsme nord-africain Il n'était pas persécuté Mais ils sont venus en Israël Parce que les rabbins Ils leur ont dit Allez-y Ils sont venus Comprenez ? Le judaïsme par exemple Comme ça s'appelle D'Europe D'Europe Comme ça s'appelle D'Europe Venir en Israël A cette époque-là C'était C'était aller du désert Jusqu'au 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 La terre promise Mais par exemple Le judaïsme nord-africain C'était pas le désert La terre promise C'était la terre promise Au désert Mais comment Ils ont fait ça ? Il y avait les rabbins Les rabbins Ils ont tous poussé Allez-y Allez-y Ça fait 2000 ans Qu'on attend ça Maintenant qu'on l'a On va pas rater Allez-y Allez-y Il y a une partie quand même Une grande partie Qui est partie où ? Dans la vraie terre promise A savoir Le drapeau tricolore Où tu reçois des études gratuites Etc Et on peut pas les blâmer C'est logique C'était logique à l'époque Vous vous rendez compte A l'époque Tu vas en Israël Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Tu vas recevoir une maison en tôle Qui fait très chaud le jour Très fois l'année Il n'y a pas de travail Il faut assécher les marécages Et tu vas en France Ah la France La terre promise Tu parles le français Tu viens de t'éloir africain Donc tu parles le français L'anisraël Ça veut dire qu'il fallait parler L'hébreu Tu es là-bas Tu as une nationalité Donc qu'est-ce qui s'est passé automatiquement ? Vous rendez compte La force de l'habitude Donc énormément de juifs Sont partis en France Et énormément sont venus en En Israël Ceux qui sont venus en Israël Ils sont dingues Ils sont incompréhensibles Pourquoi ils sont venus en Israël ? C'est incompréhensible Ceux qui sont partis en France On les comprend C'est logique Ceux qui sont venus en Israël Comment ils sont arrivés Ceux qui sont venus en Israël ? Grâce à qui ? Le Moshe Rabbeinu Le Moshe Rabbeinu Qui les a repris par Par les oreilles Il leur a dit Allez-y Allez-y Bon C'est le Vayasa Moshe Troisième Midrash Qui va finalement compléter L'ensemble de l'image D'abord et après Vayasa Moshe d'Israël Adaou dit Vayasa Katson Amo Le peuple juif Il se comporte comme un troupeau Kézetson Ketsono Chez Yitro Maksan Chez Yitro Yatsa Minaishu La Midbar Kha Yisra Yatsou Le Mitzray La Midbar Comme le troupeau de Yitro Le troupeau de Yitro Qui était mené par Moshe Rabbeinu Il a quitté Donc Midyan Pour aller dans le Désert La même chose Les enfants d'Israël Ont quitté l'Egypte Pour aller dans le Désert Vayna Agen Qui aider La Midbar Et c'est ce qui est marqué dans Téhéli Que Moshe Rabbeinu Il a conduit le peuple juif Comme un Trupeau M'atzon Enich Nesed Les tzels Kora Kachinik Akadosh Bokho Bayim Chana Yisra La Midbar Alors Le troupeau Où c'est qu'il paie ? Il paie ? Comment on dit paie ? Pêtre ? Où c'est qui ? Où c'est ? Non mais Où c'est qu'il paie ? Alors où c'est qu'il paie ? Il paie où ? Dans le Dans le plein air Même chose pendant 40 ans Les enfants d'Israël Ils étaient dans le Dans le plein air Alors On termine Katlin Nero A la fin M'atzon Kol makom Sharaoui Manigah Isha M'yemchechet Alors Le troupeau Là où le berger Il va Là-bas Le troupeau Il va Kach Israël Koma Moshé Masiyad Et Nishakhim Où c'est que Moshé Il va ? Ils vont avec Lui Moshé Moshé Rabbeinu a fait voyager Le peuple juif De 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 la mer Et c'est quoi l'idée en fait ? Là qu'est-ce que le midrash Il va nous développer comme idée ? Il se comporte comme quoi ? Le peuple juif s'est comporté comme quoi ? Comme un troupeau Comme un troupeau Quand il y a marqué Que Moshé Rabbeinu les a fait voyager Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas voyagé De façon Raisonnée Ils ont voyagé comme quoi ? Comme des bêtes D'accord ? Comment ça marche un troupeau ? Le troupeau il ne sait pas où il va Le troupeau il suit le Il suit le berger Le troupeau il suit le berger Le fait de suivre le berger C'est quelque chose À ce niveau-là Quand le télé nous dit Vous êtes comporté comme un troupeau Comment on dit ça ? C'est parce que le peuple juif il est bête ? Non c'est un chévar C'est un chévar C'est une louange C'est quoi la louange ? C'est la louange de savoir Aller après qui ? Après le Le bon dirigeant Aller après le dirigeant Mon cher Abelot Qui était le dirigeant du peuple juif Il a dit on va là-bas Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On va là-bas On le suit On le suit comme un troupeau Et comme pas quoi ? Vous savez ce qui se passe généralement ? Dans beaucoup d'endroits Le dirigeant dit quelque chose Et il y a toujours celui-là Qui est pour dire quoi ? Non mais pourquoi comme ça ? J'en fais comme ça J'en fais comme ça J'en fais comme ça Maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Quand tout le monde Veut faire quelque chose Comme il le pense Où c'est qu'on arrive ? Nulle part Le chaos Nulle part On arrive nulle part Quand le dirigeant dit on va là-bas Il se touche dans le bouton Il se touche dans le cul C'est ce qu'on appelle Les boutons de panurge C'est-à-dire que le problème du bouton C'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'il fait le Le premier C'est qu'est-ce qu'il fait le premier Donc en fait Où mène le Le berger Mais la force de l'armistre C'est finalement de quoi ? D'avoir donné confiance à qui ? A Moshé Rabbeinu Ils ont donné confiance à Moshé Rabbeinu Comme le troupeau fait confiance au Fait confiance au berger Et c'est finalement Ce qui a sauvé le peuple C'est finalement ce qui a sauvé le peuple Le peuple juif Et donc si on Si on veut résumer un peu Ce qu'on a vu dans tous ces midrachis La Torah nous dit Moshé Rabbeinu a fait voyager le peuple juif Il a fait voyager Mais ça veut dire quoi qu'il a fait voyager ? Ça veut dire que Moshé Rabbeinu a été capable De voir la situation difficile Dans laquelle le peuple juif il était Et de dire Écoutez on bouge d'ici Arrêtez on va pas Comme on l'a dit dans le premier midrach On va pas s'embourber dans Dans la faute On va On va bouger Arrêtons de nous plaindre Nous allons Nous allons Nous allons bouger Maintenant Ils ont bougé D'accord ? Ils ont Ils ont bougé Et c'était finalement contre nature de bouger Parce que comme on l'a dit Dans la situation dans laquelle ils se sont trouvés Où c'est que c'était la logique d'aller ? L'allée de la logique Mais ils se sont comportés comment ? Comme des moutons Ils se sont comportés comme un mouton Et c'est grâce à ça que vous savez qu'on est aujourd'hui ? Bon on est aujourd'hui Après 4000 ans d'exil Enfin après 2000 ans d'exil Et 4000 ans de Torah On se retrouve dans la terre de nos pères Grâce justement à cette capacité Qu'on a eu pendant toute la génération D'accord ? D'écouter aussi Les sages Les sages de toutes les générations Qui ont été capables de nous De nous diriger Et il y a aussi cette capacité d'être D'être dirigés D'écouter D'accord ? De dire De donner confiance A A A A A A Aux grands de la génération Qui dans toutes les générations Ils ont cette perspective Qui ne s'arrêtent pas Au point de la porte Mais qui essayent de voir Qui essayent de voir De voir De voir plus l'un Et qu'on l'a dit par exemple L'exemple De tous ces rabanines Nord-africains Que quand les situations en Israël Elles étaient Elles étaient vraiment Difficiles Elles étaient précaires Il n'y avait pas de travail Il n'y avait rien Et ils ont dit Allez-y Allez-y C'est la terre de nos pères Il faut y aller Et finalement Grâce à ces rabanines On s'est retrouvés aujourd'hui Dans des situations Tout à fait Tout à fait Tout à fait différentes Et Et Mais c'était cette force D'aller comme un D'aller comme un On va dire Cette force d'aller comme le troupeau Et 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 Après le 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 Donc en fait Ce petit pasouk là C'est deux mots Yassar Moshé d'Israël Il nous donne un peu Une perspective De De ce qu'on va appeler La manigoute La La manigoute Le leadership Le leadership L'importance L'importance De leadership Pour finalement Changer Les situations Quand on sait Quand on sait Quand on s'est En Bombay Nous aussi Chacun dans sa génération C'est important Que chacun d'entre nous Il ait aussi Le rat justement Avec qui il peut poser la question Quand il est On va dire Dans une situation Ou bien de détresse Ou bien de conflit Ou bien de doute D'accord De poser la question A quelqu'un qui est plus grand que nous Pour Pour être capable D'avancer Évidemment C'est pas dire Qu'il ne faut pas réfléchir Ça même Chacun d'entre nous Est responsable de ses actes Et il doit Et il doit Et il doit réfléchir Mais aussi Il y a aussi Cette qualité De donner confiance A quelqu'un qui est plus grand que nous Et pourquoi il est plus grand que nous Parce qu'on voit Qu'il voit plus loin que Il voit plus loin que nous Et on lui demande En fait Toi qui es au-dessus de la muraille Et qu'il voit Au-delà Alors Donne-nous le bon Le bon conseil Et être capable De l'écouter Et 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 de l'accomplir Et grâce à ça Et finalement Comme on l'a dit Le peuple juif est arrivé Là où il est Là où il est Arrivé Baruch Adonai L'Aulam Amen Ve-Amen